... Et c'est à tout, j'espère que vous avez bien. On se retrouve pour la suite du jeu V-Rally 99 sur 64. Alors je vous montre directement les changements que j'ai faits pour la deuxième partie. Donc déjà la difficulté, on va passer de Advance à Extreme Pro. Donc la difficulté maxi du jeu, pourquoi pas. Le split screen dans la graine horizontale. J'ai changé le screen format en 4 tiers. Espérons que ce soit un peu mieux parce que j'ai vu que certains avaient fait des remarques dessus. Donc du coup, bah voilà, on va faire comme ça. Avec raison d'ailleurs, c'est pas une critique loin de là. Et on va du coup continuer le monarcade. Alors on va faire start. Et donc du coup, on va changer de voiture. Je vous propose pour cette deuxième partie, on va prendre avec la Hyundai cette fois-ci. Puis on switchera encore à nouveau. Donc c'est parti, il y en a est coupé. On va faire le niveau 2 qui va comporter du coup 5 stages. Et donc c'est la Nouvelle-Zélande. Et on va démarrer. Toujours pas de musique hein. Et donc on va voir le mode de difficulté le plus élevé, ce que ça donne hein. Parce que si ça se trouve, ça sera un gap énorme. Alors par contre, faut pas que j'oublie qu'on frette. Oh ! Oh l'IA. L'IA qui s'est loupé et qui m'a envoyé pêtre complètement. Alors celle-là, un peu mieux. Au niveau de l'écrasement de l'auto. Oh par contre la Hyundai est super difficile à manier. Oh my god. Allez c'est parti. Oula, je vais faire doucement. Ohlala mon dieu. Pareil hein. On doit être parti à la faute. Allez on va faire tranquillement. Y'a combien ? Y'a trois tours avec le train limite hein. Faut pas que j'oublie ça. Alors apparemment, si on a vu le tracé, y'a d'énormes lignes droites. Donc on va faire gaffe quand même. Par contre, elle a vraiment du mal à freiner hein. Oh là, il faut vraiment s'y prendre deux heures avant. Melziac qui touche à chaque fois. Ohlala mais incontrôlable cette caisse, c'est pas possible. Oh mon dieu. Allez voilà, encore là je fais n'importe quoi. Oh elle part dans tous les sens hein. Oh elle est beaucoup moins maniable que celle que j'ai eu avant. Elle glisse de partout. Oh non mais c'est pas possible. Je vais pas pouvoir prendre cette voiture, c'est impossible. Elle est incontrôlable. Mais vraiment hein. Regardez-moi ça. Elle tourne d'un coup. J'ai 25 secondes de retard. Bon je vais quand même tenter hein. Je vais faire au moins une course. Enfin au moins une course en tir. Ah mais c'est une catastrophe. Regardez comment elle tourne d'un coup. Ah c'est du drift qu'elle fait en boucle. Ah non je peux pas. Ah vraiment là je suis désolé. Je peux pas. On va changer de voiture. C'est impossible. Elle est incontrôlable à Hyundai. Bah au moins on aura vu hein. Ce que ça donne. Euh. On va recommencer. C'est pas grave hein. On va changer de voiture. Ah ouais non vraiment. Là je give up. Parce que c'est une infamité. C'est incroyable. Bah écoutez. On va prendre la Xara cette fois-ci. En espérant qu'elle soit un peu mieux hein. Que la Hyundai. Ah je m'attendais pas à ça. Franchement je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à une voiture un peu vive peut-être. Mais pas à ce point-là. Allez c'est parti. J'imagine même pas les WRC ce que ça pourrait donner. Attention. Voilà les IA qui sont partout. Bon elle a l'air un peu plus stable hein. On peut le voir quand même. Par rapport à la Hyundai. Ah ouais non mais vraiment. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir. La Hyundai... La... La Sarah est bien meilleure. Enfin elle est meilleure. On va dire doucement quand même mais... Elle est un peu mieux. Ah ouais on le voit hein. Quand je tourne c'est beaucoup plus précis. Et comme quoi les voitures font vraiment le jeu hein. Parce que si vous essayez de finir le jeu avec la Hyundai. Bah je vous dis bravo parce que... C'est vraiment... C'est vraiment pas pareil. Bon là elle nous voit un peu aussi hein. Mais... Mais ça va. Il y aura pire. Il y aura pire. Limite la Skoda était pas la plus rapide mais elle est peut-être la plus maniale hein. Tout simplement. Quoi euh... Dans ce jeu de toute façon il faut privilégier la maniabilité. Parce que c'est un jeu où la moindre erreur de toute façon c'est mort. Même la Mégane elle part à la faute. Oh la vache. C'est trop bien. N'empêche que les gars partent à la faute des fois. Quand la voiture est beaucoup plus stable ça aide vraiment. C'est vraiment autre chose. Alors je suis même demandé si mon expert c'est pas justement la voiture qui était plus difficile à piloter. Mais bon. La preuve que non. Parce qu'avec la Sarah on s'en sort beaucoup mieux. Et en plus on est dans les premiers modes du mode easy hein. Enfin c'est pas encore euh... On est pas encore dans les modes difficultés les plus élevés. Alors on va se concentrer. Et comme quoi toutes les voitures sont vraiment pas pareilles. C'est pour ça d'ailleurs je comprends un peu mieux en fait la galère que j'ai eu des fois avec Verali sur PlayStation. Parce que des fois je me dis mais j'y arrive super bien. Et en fait ce qu'il se passe c'est que je retente le jeu. Je prends bien une voiture et je me dis mais je suis trop mauvais. Peut-être c'est à cause de ça en fait. C'est juste la bagnole qui est totalement différente. La Sarah qui n'était pas présente d'ailleurs de la version PlayStation. Ça fait partie des modèles uniques de la Sony 4. On va débloquer des voitures aussi. Vous allez voir il faudra me dire. Notamment la... Notamment la voiture infogramme. Que l'on a euh... En... En écran titre. Bon c'est quand même plus joli avec le mode 4 tiers. Effectivement vous avez raison. Il me semblait que ça allait être plus logique d'avoir le 16 neuvième à partir du moment où le jeu est un peu... Est un 16 neuvième en fait. À l'écran en tout cas est un 16 neuvième. Et en fait non le 4 tiers euh... Bien mieux. C'est beaucoup plus agréable. Ouais c'est le dernier tour. J'en reviens pas hein. Les différences entre les deux autos euh... On part vraiment du... C'est noir ou blanc hein. C'est... C'est genre... Impossible versus euh... Ça passe large. Alors je fais quand même des erreurs mais... Voilà la vue un peu plus éloignée. La vue euh... Super réaliste. Et toujours la vue capot. Alors je l'avance mais il faut quand même que je fasse attention... Bah elle l'ouvre un peu aussi hein. On le voit là. C'est à basse vitesse toujours hein. Que les voitures sont... Sont difficiles à... A manier. Quand on est en grande vitesse ça va. Comme c'est les ailes d'appui. Du coup elles sont beaucoup plus faciles à... A manier. Et on va arriver du coup euh... Dans les... C'était le dernier tour déjà. Donc ça devrait être bon. On va essayer de faire euh... Bien ce tour tranquillement. Alors j'imagine pas les circuits de nuit hein. Quand ça va être le cas on va... Ça va être difficile. Stage best time. Du coup parfait. Et du coup on va arriver au stage 2. Donc là ça sera en Corse. On va... On va démarrer hein. Alors c'est vrai que ce que j'aurais peut-être pu faire effectivement. Il me semble qu'on peut régler le steering. C'est à dire le... La capacité de la voiture à tourner rapidement ou pas. Et je pense que j'aurais peut-être dû mettre le quick steering en low. Peut-être que ça m'aurait aidé pour... Oh la vache. 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 En plus on traverse le mur. C'est complètement euh... N'importe quoi. Et du coup on va essayer de faire mieux. Un peu là. Attention. Ah la petite vitesse c'est... Le pire. C'est le pire. J'ai encore tapé le mur. Ah mais voilà j'ai encore pris le mur. Allez on va du coup... Attention. Bah on a le temps d'apprendre le circuit de toute façon. Retour à faire toujours. Oh c'est vraiment ces passages là qui sont ignobles. J'ai 14 secondes de retard hein. C'est... C'est énorme. Allez comme on pile quand on freine. La voiture qui fait un dérapage euh... 4 roues. Freinage... Nan nan pas le bout. Oh bah voilà je l'ai pris quand même. J'ai récupéré qu'une seconde hein. C'est pas super. On va essayer de... Pas faire d'erreur. On va essayer de... Bah par contre... Là par contre Liev a mis un gros vent hein. Par rapport à tout à l'heure. Je perds du temps hein. 15 secondes maintenant. J'ai bien au moment où je vais pouvoir récupérer du temps quand même. Parce que c'est... C'est très très lent. 16 secondes. Eh bah je perds du temps. Je perds du temps. J'arrive pas. Je vais aller rattraper. Ah purée. 9 secondes. Ah là là je sais pas comment je vais faire. Je sais absolument pas comment je vais faire pour aller rattraper. 21, 22... Je... Je sais pas. Peut-être que j'ai pas les bonnes gommes hein. Je ne regrette jamais les settings. J'aurais pas dû faire ça. Je sais pas. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ouais j'ai encore pris la barrière. Alors là vraiment humainement je sais pas comment je vais pouvoir faire pour les rattraper. En aucun moment je suis rapide. Ouais 19.9 peut-être. Alors on va... 19.7 pour le moment, 19.6... On peut enfin descendre sous les 20 secondes. Ah ça sera trop tard. Ça sera vraiment trop tard. 19.0, 23... Ah ils sont super rapides. Vraiment, vraiment super... Super rapide. Allez hop, on va passer. 20 secondes, 4, j'arrive pas à faire mieux. 21, non j'en avais pas. Je pense que je suis trop lent dans tous les cas. Là c'est à pause. On reprend. Et je vais reprendre les murs. Bon bah c'est une... C'est un aveu d'impuissance là complètement. J'ai aucun rythme. Vraiment rien du tout. J'arrive à peine à être rapide quand même. Et comme j'ai trop de retard maintenant. C'est... Ah bah c'est impossible. Et en plus je prends tous les chocs. 23. On passe à 25. Bon bah c'était pas... C'était pas gagné quoi. Alors du coup... Euh... Ouais voilà. Niveau du gap on les a... Euh non non non. Comment on fait pour savoir le classement en fait ? Le problème c'est que c'est pas du tout. Alors le car setup. Euh... Steering, car control. Ouais y'a rien hein. Y'a que dalle. Under steer, reverse steer. Ouais un balance. On va laisser comme ça. Steering on va le mettre en medium. On va regarder comme ça. Par contre là j'ai pris une cartouche dans la deuxième. Deuxième spéciale. J'espère que la troisième ça sera mieux. Parce que là vraiment euh... J'ai pris un vent. Et puis il tourne. Bah voilà il tourne évidemment. C'est moi qui me retrouve à l'extérieur. Bon. C'est pas grave. Allez en Indonésie. Étape 3. Oula c'est très... C'est très serré cette partie là. Ouais c'est ce que j'imaginais. Et ça va pas rater. Je vais à fond. Alors y'a une petite boss. Attention. Et voilà. On va se retrouver à l'autre côté. Ça demande un plus de concentration que la première partie du monarcade hein. On augmente le niveau de difficulté. Oh ça... C'est passé, c'est passé, c'est passé. Ouiiii, pas mal. Bien l'enchaînement. J'ai failli... J'ai failli mourir hein. Bah comme là d'ailleurs. Ah les moindres boss ça nous envoie valser à 2km. Allez premier tour fini. J'aime bien le easy left parce qu'en fait il est super dur. Oh non mais con, tu veux passer ça. Oh il y a aussi, c'est loupé. Y'a pas que moi. Et là c'est hâte qui derrière était en... En dérapage. Par contre là, si je peux gagner, il faut vraiment que je prenne de l'avance. Parce que j'ai tellement perdu le temps dans la deuxième spéciale que... Il faut absolument que je la remporte. Oh la 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 la. Oh la moindre erreur c'est mort. Oh la moindre erreur c'est terminé. Et puis avec les petites bosses aussi. Ah oui il y a une petite boss là. Et voilà, dès qu'on est dessus on tire tout droit. Allez à nous, à nous. Maintenant de prendre l'avance, de faire le moins de bêtises possible. Attention. C'est vraiment 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 pas du tout easy. On dirait pas comme ça mais... On va anticiper 10 ans avant les moindres aspérités du circuit. Allez plus qu'un tour. Le easy left et voilà les limites. Alors il faut laisser un petit peu la tour glisser quand on se plante. Parce que si on contrebraque en fait elle a tendance à partir d'un coup en 360 degrés. Oh là je l'ai bien pris, c'est parfait. C'est juste. Par contre c'est étonnant la différence de performance entre la corse et les circuits comme ça où on est dans du gravier. Ou de la terre. Et voilà le saut. Je m'y attendais un peu. Heureusement j'ai réussi à me remettre en ligne droite. On va garder l'écart final. Quand on arrivera dans la... Quand on arrivera à la fin du tracé. Est-ce qu'on pas me louper ? 8 secondes 7 pour le moment. 9 secondes 2. Je sais que je sais pas le classement final en fait. On voit qu'on finit premier. Mais une fois qu'on est premier, bah on sait pas. Après regardez. Time 5 0 8. J'ai gagné 12 secondes 23 27. Donc là c'est bien. Mais à aucun moment je sais le classement en général en fait. J'ai que accept stage best time. Mais je sais pas comment je suis classé. En tout cas là c'est de l'espace. C'est de l'asphalte. Ce qu'on va faire. Est-ce que je mets en mode je tourne bien ou pas ? On va essayer. On va essayer comme ça. Pour l'instant on a pas eu... On a pas eu les Alpes. Oh 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 oh, L'IA elle va pas s'y mettre non plus ! Pourquoi il m'a sorti ? Sur l'asphalte elle a l'air tellement plus rapide. Regardez la mégane. Et le vent qu'elle me met. Ça ne peut pas bien se passer. Ça ne peut pas bien se passer à cette vitesse. Franchement, je pense que c'est impossible que ça se passe bien. On aurait dit un ralenti. Tellement que c'était joli à voir. Oh ! Eh ouais, je me suis bloqué. Ah non, 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 ne te bloque pas là, ne te bloque pas là. Allez, allez. Ah non, vous allez voir, je vais me prendre une purge exactement la même. Exactement la même purge, je vais me prendre. Je suis déjà à 18 secondes. Instra-C, il était sur la version console, je m'en souviens. Ah, sur la version, pardon, console, la version PlayStation. Je ne sais rien de l'avoir fait. Je me demande s'il y a, on n'a pas fait une erreur parce que je suis à 10 secondes 5. Ok. Alors qu'il était à 19 secondes tout à l'heure. J'aurais pas attraper le Renault pourquoi j'aurais rattraper le Renault ? Cet enchaînement si on se loupe un tout petit peu, on part à la faute directement. Il y a un petit pif-pap gauche-droite là, juste avant. Oh la la, ça passe aussi. Une fois c'est un miracle, je me demande comment on y arrive. Et en plus on est pas avec les WRC qui sont encore plus rapides. Oh il y a ! Il s'est loupé ! Yes c'est bon ça ! Il est à 10 secondes maintenant. Alors ce qui m'ennuie c'est que c'est la Mégane qui est rentrée. La Mégane elle a l'air super forte. Une seconde 7. Oh le miracle ça serait qu'elle se loupe. Ça serait vraiment trop bien. Ah c'est ici là. Ouf, si on arrive à le passer bien c'est bon. Attention. J'arrive pas à glisser, c'est impiné. Et voilà, évidemment. J'ai perdu beaucoup de temps maintenant. Ah quel dommage, je finis à 14 secondes. J'ai un petit erreur à la fin là, ça me fait perdre beaucoup de temps sur la Mégane. 14 secondes. Et quand on voit que le Best Time... Best... Stage... Best Time pardon en bas. Il est fait avec une WRC en 4'18 et que la Mégane arrive en 4'14. Je suis en train de me dire que... Bah en fait la Mégane elle est trop 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 faste en fait. Alors là on est sur du gravier. En Angleterre. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Je ne sais absolument pas comment afficher le classement. C'est pas grave. Stage 5. Je crois que c'est le dernier stage. Je crois qu'il y a 5 ou 6 stages. Je ne sais même pas si on va réussir en fait. 3, 2, 1, go ! Ok c'est parti. Il faudrait sortir la Mégane dès le début en fait. Non, 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 tu ne touches pas. Il buédole. Il buédole. Il buédole. C'est marrant parce que ça fait penser pas à l'Angleterre, ça fait penser justement aux Alpes. Dans le Verlilien. Attention à la faute, ouais ça va heureusement je suis qu'un 360. Il est à sous à mon avis quand il fait ça. C'est pas l'ident avec ce brouillard, mais c'est ignoble le brouillard là, faux faux faux. Apparemment les IEF on les a voir aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah je me cours sans 3 maximum, désolé je ne parle pas. Il y a vraiment trop de choses à perdre si je me loupe. Tout va gagner si je réussis. Merci. L'identité en gauche. Les IEF vous disent que j'ai reçu. Bonneau, merci. D'accord. 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 Je suis de la gauche. Je suis d'accord. J'ai reçu. D'accord. D'accord. Oh la 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 ! Ça c'est bon ! C'est cette partie-là, mais il n'y a rien à faire ! Je ne fais que glisser ! Allez, dernier tour ! Et comme tout à l'heure, le tête à queue au même endroit ! Ça va, j'ai encore pas mal d'avant, ça c'est bien ! C'est surtout ce qui compte ! ... 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 on peut débloquer d'autres voitures, ben voilà, on a la Ford Escort de Verali c'est celle dont je parlais avant, c'est celle qui en gros, se mette sur le site par infogramme, c'est la noire que l'on a à l'écran titre, voilà, celle-là mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour la suite du Monarchen, en version le plus difficile possible alors comment on s'en sort, je vous dis à la prochaine ciao tout le monde ciao